Bonjour, comme il est de tradition, le ministère de la Justice soumet à validation le projet de rapport sur l'état des droits de l'homme qu'il élabore chaque année. Cette année aussi, nous sommes en train de soumettre à validation le projet de rapport 2023. Le rapport 2023 est une analyse à partir de l'approche de l'homme des différents événements que l'on a eus au cours de l'année, à la fois sur la scène internationale, mais aussi sur la scène nationale. Et vous avez entendu le ministre délégué en rappeler quelques-uns, au niveau international, la crise aussi ukrainienne, mais aussi le conflit par aujourd'hui entre Israël et la Palestine, qui impactent un lourdement sur les relations internationales. Il a aussi parlé notamment du 75e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. Donc vous savez quelle est la pièce centrale du dispositif à partir duquel s'est construit le système que l'on a aujourd'hui en matière des droits de l'homme. Et au niveau national, il a évoqué notamment quelques activités, quelques événements. On a toujours les comptantes de sécurité, mais aussi on a une part de la crise climatique qui se fait de plus en plus de santé. Il y a également d'autres questions en termes de droits des différentes catégories de personnes, des femmes, des enfants, mais aussi les droits en termes de droits à l'éducation, droits à la santé. Donc c'est toute cette somme d'informations que nous avons collectées à partir de différents points focaux, parce que nous avons un réseau de points focaux à la fois au sein des administrations publiques, mais aussi également au sein des structures administratives indépendantes, qui nous aident à collecter l'information. Et après la collecte d'informations, il y a une équipe au niveau de la Direction des droits de l'homme qui la met en forme. Donc c'est ces informations mises en forme que nous soumettons à la validation des contributeurs pour qu'ils s'assurent que les informations ont été reprises dans la logique qu'ils nous ont soumises pour rendre compte des efforts de l'État du Cameroun en matière. Madame la Directe, en anglais, concernant les différents contextes, comme vous pouvez nous dire, comment vous allez travailler ? Je pense que nous travaillons dans quatre groupes, parce qu'il y a des participants dans quatre groupes. Le premier groupe est le civil et le politique des droits de l'État, qui concerne l'élection, la liberté de l'élection, la liberté de l'élection, mais aussi la liberté de l'élection. Ce sont les questions qui pertinent à l'élection, le civil et le politique des droits de l'élection. Le deuxième groupe et le troisième groupe sont l'élection sur l'élection, 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 l'élection. Mais aussi, le groupe de l'élection, l'élection, l'élection de l'élection, 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 l'élection des droits de l'élection, comme les droits des femmes, les droits des enfants et les droits des vulnérables. Ce sont les différents groupes dans lesquels nous travaillons. Nous avons déjà gathered information, mais le document est certain que la façon dont nous avons posé l'information dans le Draft est dans le contexte dans lequel nous avons envoyé l'information pour nous publier un report avec valid information. C'est l'aim de leur DAT. Qu'est-ce qu'il y a des contextes ? En tant que contexte, si je veux toucher sur les droits des femmes, nous avons le budget gender-sensitive, c'est une approche que le Camus est en train de faire pour assurer que les issues des gendres sont en train de se faire. Parce que nous sommes bien sûrs que ce que nous avons discuté sur les issues des femmes, en order que nous devons les faire, nous devons avoir finance. Nous devons avoir finance. Donc, le GENDER BUDGETING APPROACH est l'approche que nous avons utilisé pour assurer que les gendres issues sont en train de se faire, à travers les secteurs. C'est l'un des contextes que je peux souligner. sans nous esquecer de savoir qu'il y a des issues de l'Union de la Convention qui en train de se faire, et à travers les technologies qui sont en train de se faire, pour permettre les personnes à exercer leurs droits. Mais aussi, le Conseil de Communication, qui a conduit plusieurs sessions à contrôler le freedom de speech avec les journalistes et les médias. En termes de contexte, nous n'allons pas oublier le contexte que nous sommes confrontés. Nous avons toujours des attaques dans certains parts de notre pays, qui est aussi lié à l'indépendance. Merci.